Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe pour la première partie de décembre, c'est-à-dire du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre signe. Ensuite, on va regarder la partie professionnelle, la partie relationnelle sentimentale. Puis, on terminera avec un conseil du murmure de nos anges et une prière à vos guides spirituels pour vous accompagner sur ces deux prochaines semaines. Voilà les amis. Évidemment, pour les habitués, pardon, les fidèles, mes amours, vous avez remarqué que les tirages ne sont pas d'avant-première, mais qu'ils seront diffusés au fur et à mesure. J'ai fait un message d'introduction que vous pouvez aller voir, il est sur la chaîne. J'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je vous invite à découvrir ça, vous allez voir. C'est assez marrant, c'est assez cocasse ce qui m'arrive. Voilà, allez découvrir la vidéo dans de l'introduction longue, on va dire version longue, ok ? Et puis, pour ceux que ça n'intéresse pas, tant pis pour vous, vous allez louper deux infos. D'ailleurs, il y a deux infos importantes dedans. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ou allez directement à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. et vous allez voir, ça va commencer directement ici avec l'annonce de votre signe astro. Vous allez voir, regardez bien, observez bien. Je vous parle de ce qui se trouvera ici avec votre signe astrologique à la fin. C'est incroyable. Vous allez voir et vous allez avoir une info en plus très très importante pour vous. Restez ou allez directement à la fin de la vidéo. Enfin, n'oubliez pas d'aller à la fin de la vidéo ou bien restez jusqu'à la fin si vous écoutez tout le tirage en fonction de ce que vous faites. Et vous allez voir l'info pour vous spécifique pour votre signe astro en plus. Ok ? Voilà les amis, merci infiniment comme toujours pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Et bienvenue à nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça, tout ça. Je vous rappelle comme toujours que ce sont des guidances générales. Donc je vous invite à garder votre bon discernement et voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Belle lecture pour votre signe. Mes amis Capricornes, on y va, c'est à nous. Ce qui vous attend, les amis du 1er au 17 décembre 2023. On va aller voir ça tout de suite. Merci pour votre patience. Je sais que j'ai un petit peu de retard. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin ou allez voir directement à la fin si vous voulez couper, les amis. J'ai la surprise pour vous. Donc ne passez pas à côté, ce serait dommage. La victoire, le verdict. Le miroir magique, on adore. Et l'évolution. Wow ! Pardon ! Incroyable, mes amis Capricornes, ce qui se passe là. Écoutez, il y a une situation où il y a une réalisation. Clairement, ici, il y a une réalisation. Alors, soit ces deux parts, déjà, dans tous les cas, vous êtes à l'initiative de ça. Parce qu'ici, il y a un vœu. Il y a un vœu qui est exaucé. Et pour qu'un vœu s'exauce, il faut déjà l'avoir demandé. Il faut en avoir envie. Vous voyez ? Et en plus de ça, je pense que vous y avez mis beaucoup d'efforts. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous obtenez une victoire. Et on n'obtient pas une victoire comme ça. Du jour au lendemain, s'il y a eu victoire, il y a eu, je ne dirais pas combat forcément, mais il y a eu détermination, il y a eu persévérance, il y a eu j'ai envie d'obtenir ça, j'ai fait des choses pour. Vous voyez ? Et là, il y a du résultat. Et ça, on aime. C'est du résultat pur et dur avec le verdict ici. Il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui est posé, que vous recevez, que vous donnez, que peu importe. En tous les cas, vous êtes au cœur de tout ça, de toute façon. Ça vous fait vraiment un sentiment de réalisation fort et important. Je pense même, les amis Capricorn, que vous êtes reconnus ici dans quelque chose. Peut-être que c'est vous qui vous reconnaissez aussi. C'est fort probable. Et j'espère bien parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi se reconnaître. Dans ce que l'on obtient, ça ne vient pas de nulle part. Vous y avez mis du vôtre. Vous voyez ? Très bien. Ici, on vous dit que ça vous fait passer un step supérieur. Donc, il y a une très belle évolution qui sort de ce passage-là. Vous, je ne sais pas, vous y voyez clair. Vous savez où vous allez. Bref, ça pulse bien. Ça fait plaisir. On adore. On arrive bientôt à votre saison en plus, les amis. OK. Sur la victoire. Voilà. Vous arrivez au sommet de la montagne. Ça y est. On vous dit que de cette situation-là, il faut quand même se dire que ce résultat est la fin du cycle. C'est-à-dire que à ce stade-là, à cette forme-là, à peut-être ce chemin d'effort, vous êtes arrivé, entre guillemets, à la fin. C'est-à-dire que vous n'allez pas plus en savoir ou en comprendre dans ce cycle. Là, il était temps que le résultat tombe, que les choses arrivent à un résultat. Et maintenant, on va partir avec. Il va falloir partir sur un nouveau cycle. Vous voyez ? Alors, c'est en continuité. Ça peut être une étape. Ce n'est pas forcément je recommence tout à zéro. Mais sachez que vous avez atteint et obtenu et traversé tout ce que vous aviez à traverser en termes de compréhension, de choses comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous avez la totalité de la compréhension et de la vision que vous aviez à retenir de cette situation. Donc, c'est super. Sur le verdict. Ouais, 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 ouais. Les amis, les amis, les amis, ça vous fait vraiment sortir d'un... Je pense que vous n'en pouviez plus parce que vous aviez l'impression d'être... C'est le labyrinthe. Donc, vous empruntiez un chemin et puis à chaque fois, c'était OK, non, c'est une impasse. Il faut que je refasse. Vous reveniez sur vos pas. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? OK, d'accord, ça donne ce résultat. Ça ne va pas, ce n'est pas là, etc. Et là, ça y est. Vous avez trouvé le bon chemin, le bon truc qui vous fait permettre de sortir de ce labyrinthe. Donc, c'est vraiment un sentiment de victoire mais je pense que c'est vraiment une victoire avec vous-même déjà pour commencer ici et qui va vraiment faire que, ouais, vous allez sortir de là et être vraiment satisfait et heureux un peu comme si vous étiez en même temps libéré. Il y a une sorte de libération, je ressens, importante. Vous avez appris tout ce que vous aviez à apprendre. Maintenant, il va falloir faire fi de ce que vous avez et aller avec pour la suite. OK ? C'est quoi ce vœu exaucé ? On vous parle d'abondance et on vous parle de ressentir. OK ? Les amis capricornes, je pense que vous avez été forcés d'une manière ou d'une autre. Quand je dis forcés, c'est poussé, si vous voulez, par la vie, l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, à devoir aller voir ici dans le cycle du sujet qui nous parle ici pour vous. Vous avez été forcés à voir qu'il n'y a pas que dans l'action, dans le faire. Mes amis capricornes, on le sait, vous êtes des personnes dotées d'une force de travail incroyable, d'une endurance incroyable également. Et tous les autres signes ont plein de qualités, mais vous, celle-ci, elle en fait partie. D'accord ? Elle est vraiment très importante et c'est très bien parce qu'il faut de tout pour faire un monde. et en fait, si vous voulez, au bout d'un moment, on ne se réfère qu'à cette partie-là de nous. En tous les cas, c'était la leçon que vous aviez à comprendre ici où c'était le fait d'être quelqu'un lorsque vous définissiez votre personne. Oh là, je vais y arriver. Vous définissiez votre personne, ça en était devenu une définition de vous. Ce à travers quoi vous réalisiez. Voilà. Oh la vache, elle était dure à sortir. Elle était dure à sortir. Donc en gros, pendant cette période, vous avez été forcé ici à aller voir la beauté et l'abondance de tout ce qui est votre intériorité, tout ce qui est vos idées créatives, vos envies, vos ressentis, votre être plutôt que le faire. Et vous avez été forcé, je pense, à vous détacher d'être une personne dans l'action en train de faire quelque chose et vous avez été forcé à regarder et à voir qui vous êtes et qu'est-ce que vous ressentez et voir l'abondance. Et elle est là, la victoire. Parce que je pense que vous n'aviez pas conscience ou plus conscience et un espèce de télescopage de vous et de ce que vous faites et non de qui vous êtes et c'est de qui vous êtes qui crée ce que vous faites. Et c'était la partie création que vous n'aviez plus conscience. Et là, vous avez été, c'est ça qui s'est passé dans ce cycle. Vous avez été ramené à ça pour le comprendre et ici, vous vous sentez victorieux. C'est là où le rêve, il y a un vœu qui s'exhauste. Vous n'avez pas l'impression comme ça peut-être par rapport à ce que je dis mais en fait, c'est en vous reconnectant à votre être et en vous reconnectant à votre pouvoir créatif que vous pouvez réaliser des choses. Sinon, vous faites juste et après, on devient un rogo. Vous voyez ? Ou on fait pour les autres et ça perd du sens. C'est ça. C'est la quête de sens ici qui est sur l'évolution et voilà, une nouvelle version de vous. Un renouveau, une nouvelle version, ouais, une nouvelle version de vous-même. Voilà, c'est une renaissance réellement. Elle est là, l'évolution. Vous passez un nouveau step de votre vie avec une sorte de renaissance d'une nouvelle version de vous dans le sens il y a une part de votre personnalité qui se révèle ici et que vous allez beaucoup plus utiliser, beaucoup plus être en fait. C'est un très, très beau message mes amis Capricornes. À l'aube de votre anniversaire, j'ai envie de vous dire c'est très bien, c'est très, très bien. Ok, on va aller voir la partie professionnelle les amis pour vous. Je vous rappelle qu'il y a une surprise à la fin donc restez bien jusqu'au bout ou allez directement au bout si vous voulez passer des passages pour savoir de quoi il s'agit. Allez, c'est parti. On y va. Hop ! Eh ben voilà, au niveau professionnel on a déjà le burn-out. Je pense que votre le message général si vous n'avez pas regardé l'oracle des miroirs je pense qu'il parlait vraiment de d'un truc général la protection et l'effort. Ouais, c'est ça. Je pense mes amis Capricornes que soit vous vous êtes en phase de guérison d'une période de burn-out vous avez vraiment un peu entre guillemets pété les plombs dans le sens c'était trop quoi. Trop ! Donc vous avez la pression était trop forte et vous avez dû lâcher lâcher un peu vous lâcher la grappe lâcher quelque chose pour pouvoir relâcher la pression. De toute façon le burn-out c'est vraiment on y a été trop fort. Soit vous êtes en train de vous en rendre compte peut-être en fonction de en fonction de où vous en êtes soit vous êtes peut-être au bord. Il est peut-être encore temps de redresser la barre. Bon bref ! En tous les cas peu importe le stade dans lequel vous en êtes les amis l'essentiel c'est d'en prendre conscience. Pourquoi ? Parce qu'ici on vous dit que vous êtes accompagné dans ce processus et qu'il n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'effectivement vous êtes un peu tiré sur la corde et vous n'avez pas tout écouté parce que c'est vraiment ça le burn-out. C'est qu'on va au-delà des limites alors qu'on a des alertes rouges tous les 4 matins et toutes les 30 secondes mais on ferme les yeux on ne veut pas regarder on fait l'autruche et on continue et on continue et on continue et il y a un moment donné le corps il dit en fait je t'ai alerté dans ta tête je t'ai au niveau du corps je suis fatiguée etc. Tu ne m'écoutes pas en fait moi je ne réponds plus de rien. Et voilà. Couplé à ça le fait qu'il y ait une perte de sens que l'on ne fait plus quelque chose par envie par désir mais que l'on fait par automatisme alors là c'est la décadence. Bref. Ici c'est sur l'effort que l'on est venu en fait toute cette période peu importe le stade où vous en êtes c'est pour vous faire prendre conscience de la notion d'effort. Comment et où vous mettez vos efforts. parce qu'il y a un moment donné mettre un effort dans quelque chose sur lequel on a on y met du sens on a un intérêt personnel ça nous donne des perspectives et un avenir pour soi dans sa manière de voir les choses c'est ok l'effort va être va être constant mais il va être régénérateur. Et il y a l'effort de j'en peux plus je ne prends pas de plaisir mais je dois le faire. et alors là vous êtes sûr que ça ça vous vide vos batteries en deux secondes parce que rien que d'y penser vous êtes déjà épuisé. C'est là dessus qu'on est venu vous mettre ou qu'on est en train de vous mettre ça dépend où vous en êtes je vous dis ça dépend mais on est en train de vous mettre le focus là dessus pour que vous réévaluiez ce qui est réellement un vrai effort constructif et positif dans la vie parce que oui on n'a rien sans rien que oui il faut fournir des efforts mais lorsque vraiment ils sont régénérateurs d'énergie parce qu'ils sont plaisants ce n'est pas du tout la même chose et c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Il y a de la protection les amis donc vous êtes vraiment vous êtes accompagnés quoi il n'y a pas de hasard ici c'est le moment déjà de le regarder et on va vous donner des signes et on vous montre des choses pour que vous puissiez justement faire le process ce qu'il y a à faire pour la suite les prises de conscience ce qu'il y a à voir ok on va aller voir les précisions sur le burn out ouais ouais c'est ça vous étiez partout et je ne dirais pas et nulle part à la fois mais le nulle part à la fois il était pour vous vous étiez partout mais c'était vos énergies votre corps vos responsabilités et tout ce que vous aviez tout ce sur quoi vous étiez engagé ou alors que vous vous êtes laissé entraîné je dirais dans tous ces efforts là dans toutes ces responsabilités et vous y avez répondu 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 sans même plus vous poser de questions plus vous interroger sur vous plus prendre soin de vous et là c'est devenu vous ne saviez même je pense que vous ne savez même plus par quel bout commencer là il y a un recentrage à faire sur soi d'abord c'est possible faites un stop pendant je ne sais pas quelques heures ou peut-être quelques jours vous coupez de tout vous dites stop essayez de vous recentrer et de voir comment vous voyez les choses avec un peu plus de recul peut-être vous pouvez faire ça pendant un week-end par exemple vous voyez enfin ce qui est le mieux pour vous sans vous mettre en difficulté dans votre vie bien entendu on est bien d'accord je ne connais pas votre vie donc ce sont que des exemples vous adaptez la protection elle est en fait on vous montre réellement ici par à coup de petites choses alors il va falloir essayer de les regarder les amis mais regardez comment on vous montre votre valeur en fait l'univers va vous mettre en avant ici pendant les deux prochaines semaines des choses qui reflètent vos valeurs alors vos valeurs en tant que telles c'est à dire si vous avez les valeurs de respect d'amour d'équilibre de réciprocité etc mais aussi la valeur financière on va venir vous montrer ça soit c'est quelque chose qui est bien dans votre vie c'est à dire que les choses elles se passent bien donc on vient vous les montrer pour vous rappeler que vous vous créez vous acceptez et dans votre environnement vous avez ce qui est juste pour vous par rapport à vos valeurs donc ça et ça vient de vous parce que si on a des relations où les valeurs sont partagées ou financièrement on est rémunéré à sa juste valeur c'est parce que vous avez posé vos limites avant c'est parce que vous avez dit moi je mérite ça je vaux ça si tu ne me respectes pas dans la relation et bien en fait tu n'as rien à faire avec moi etc etc c'est parce que vous avez posé vos limites donc ils viennent vous montrer ça vous voyez mais on peut venir vous montrer tout le contraire c'est à dire tout le déséquilibre qu'il y a et ça peut piquer un peu et faire mal parce que vous allez vous rendre compte mais c'est vraiment pour que vous ouvriez les yeux et que vous repreniez le pouvoir votre souveraineté l'autre côté si c'est positif c'est aussi pour vous rappeler qui vous êtes et que ça là ces énergies vous vous laissez embarquer il y a quelque chose sur lequel il va falloir venir regarder c'est là où vous mettez votre effort je ne sais pas il y a quelque chose qui ne vous va plus c'est peut-être une perte de sens c'est peut-être une perte de logique pour vous c'est peut-être plus le lieu ou l'environnement où il faut aller et pourtant toutes les valeurs sont respectées vos valeurs votre valorisation est respectée mais c'est peut-être plus l'endroit où il faut évoluer pour vous ok sur l'effort voilà il y a besoin d'un rééquilibre l'univers ici ça c'est la carte de la justice divine l'univers vous accompagne énormément dans ce processus donc faites confiance regardez ce qui se passe et soyez en conscience dans le sens accepter ce qu'on vous montre comme c'est tel que c'est et de les conscientiser pour en faire quelque chose ok même si ce n'est pas forcément agréable d'accord très bien on va aller voir le relationnel sentimental les amis c'est parti je reprends ça tac et n'oubliez pas je ne sais pas si vous comment vous en comment vous écouter etc mais n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour votre petite surprise pour les amis Capricorne si vous n'écoutez pas les messages allez jusqu'au bout au moins pour avoir ça si vous n'écoutez pas tout alors attentes différentes écoutes émotionnelles d'accord très bien la surprise et la relation différente très bien les amis Capricorne au milieu de ce cycle là on va avoir la nouvelle lune et pendant cette nouvelle lune il va y avoir une surprise je crois que c'est le 13 il me semble quelque chose comme ça il va y avoir une surprise pour vous soit vous allez être la surprise pour quelqu'un mais dans tous les cas ou bien quelqu'un va vous surprendre une situation va vous surprendre dans tous les cas il y a quelque chose de très joli ici qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent ce que je vais vous dire là c'est que vous êtes en train de faire le point avec vous-même si vous êtes par exemple célibataire ou avec une personne dans le coeur si vous êtes en dynamique de couple ou peut-être même amitié il n'y a pas de soucis là-dessus vous en êtes là vous êtes en train de vivre ça en fait ici on est en train de faire des mises au point des mises au point sur soi-même lié à une relation que l'on a vécu et peut-être il faut faire le point il faut conscientiser quelque chose ou bien avec l'autre en direct parce que vous êtes en couple ou dans vos amitiés ok ici qu'est-ce qui se passe il se passe que chacun on est en train de prendre conscience et peut-être en train d'exprimer ici les attentes que l'on peut avoir de différentes et ces attentes différentes elles sont liées à l'émotionnel donc aux besoins affectifs que l'on peut avoir vous savez les fameux langages de l'amour tout ce qui va être en lien avec voilà qui je suis ce que je donne à l'autre ce que je suis capable de donner à l'autre et ce qui le fait se sentir aimé et ce qu'il a besoin d'avoir pour se sentir aimé ici il y a des choses qui sont différentes bien évidemment et ici on fait une mise au point donc si vous êtes en couple vous êtes peut-être en train de faire une mise au point là-dessus parce que l'un et l'autre vous ne vous sentez pas satisfait et pourtant vous aimez l'autre mais c'est la manière dont vous donnez les preuves d'amour dont vous portez de l'attention à l'autre bref vous êtes en train de faire cette mise au point pour d'autres c'est parce que vous êtes en train de vous rendre compte que les personnes que vous avez eues dans votre vie ne savaient pas entre guillemets vous aimer comme vous vous en aviez besoin et vous non plus vous ne saviez pas répondre à leur amour comme ils en avaient besoin donc il y a peut-être une réalisation qu'en fait il y a un moment donné on ne peut pas faire des miracles il y a des personnes qui sont faites pour être ensemble et même si on s'aime il y a des personnes qui sont faites pour nous aimer exactement de la manière dont on a besoin et on n'a pas besoin de s'expliquer on n'a pas besoin de le dire on n'a pas besoin de demander et d'autres pas et c'est ça que vous êtes en train de vous rendre compte les amis célibataires je pense que vous faites un peu un espèce de bilan de vos relations et vous vous rendez compte de ce qui se passe par rapport à ça ici peu importe votre situation il y a une évolution qui va se faire sur une relation qui va prendre une tournure différente une manière de s'aimer différente peut-être une recherche peut-être quelqu'un vous aviez quelqu'un dans le coeur ici amie capricorne célibataire et que vous espériez peut-être retourner avec et là vous vous dites non mais en fait vu sous cet angle c'est même pas la peine je vais m'ouvrir à rencontrer d'autres personnes vous voyez en tous les cas il y a une grande réalisation compréhension de l'un et l'autre de sa part entre guillemets de responsabilité aussi c'est-à-dire c'est pas la faute à pas de chance ou parce que la personne elle est mauvaise elle est méchante non il y a quelque chose de plus profond que ça ici qu'on comprend et il y a quelque chose qui évolue et l'évolution elle est très intéressante parce qu'elle amène une très belle surprise donc il y a vraiment une tournure importante j'aime beaucoup j'aime beaucoup les amis on va aller voir sur l'atteinte différente ouais c'était c'est vraiment c'était des choses que avec l'autre vous ne vous étiez pas dit si vous êtes en couple ou en amitié il y avait eu des non-dits vous n'osiez pas vous exprimer ou l'autre n'osait pas s'exprimer et amis célibataires je pense que vous allez vraiment mettre les mots sur des choses que vous n'aviez pas réussi à verbaliser jusqu'à présent et l'autre n'avait peut-être pas réussi à verbaliser elle peut être là la surprise aussi c'est que vous apprenez ou vous savez des choses et là vous êtes là ah ouais ok vous voyez hein en tous les cas il va y avoir quelque chose qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre à vous à l'intérieur de vous avec l'autre je ne sais pas mais on va on va communiquer sur ces attentes différentes sur cette écoute émotionnelle en fait c'est cette écoute qui va être présente parce qu'elle va s'exprimer elle va sortir sur la relation différente ouais on a besoin réellement ici de vivre on ne peut plus fermer les yeux si vous voulez là il y a cette idée que l'on ne peut plus fermer les yeux on ne peut plus avancer de la même manière là c'est pas possible encore moins avec ce qu'on a compris ici et avec ce qu'on a conscientisé donc on est obligé ici d'affronter les choses d'une manière ou d'une autre d'accord mais c'est pas négatif du tout bien au contraire mais là on est obligé d'ouvrir les yeux et de prendre des décisions et d'avancer et d'écouter l'autre et de ressentir l'autre vous voyez voilà la surprise elle vous dit que tout va bien rouler donc ceux qui prennent la décision là de dire ok les ex les machins les situations peut-être les rencontres ça ne le faisait pas et j'ai compris pourquoi etc et je vais vers de la nouveauté jackpot clairement pareil pour les couples qui décident voilà on a compris nanani nanana et on décide de faire différemment de prendre une nouvelle orientation de couple ensemble etc jackpot dans tous les cas tout ce que vous allez transformer ici par les compréhensions c'est jackpot on vous dit que c'est une très belle surprise qui en ressort et que c'est ça roule on vous dit que concrètement dans la matière ça va très bien se faire et de manière plus surprenante que vous ne l'imaginez très bien j'adore n'oubliez pas d'aller à la fin pour votre surprise je suis désolée je le répète plusieurs fois mais j'ai pas envie que vous passiez à côté ce serait dommage quand même j'aime beaucoup en plus ça va vous plaire j'en suis sûre ça va vous plaire allez on va poursuivre avec les conseils des murmures de nos anges voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi on adore parfois ce que tu recherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré et arrête de t'inquiéter tes désirs sont en train de se manifester et pour terminer ne crains pas de demander assistance à tes guides tes guides aiment te venir en aide et bah ça tombe bien parce que on va tirer une petite prière à vos guides spirituels pour ces deux prochaines semaines les amis attendez j'en ai deux qui sont retournés voilà allez une petite prière pour nos amis Capricorn pour ces deux semaines il y en a deux j'en veux qu'une s'il vous plaît là voilà pour être éclairé sur une situation mes guides spirituels je vous demande humblement de m'éclairer pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation je souhaite obtenir toutes les informations utiles pour me faire une opinion définie et avoir ainsi des réponses aidez-moi à y croire à y voir clair pour savoir quoi faire et comment réagir gratitude affirmation je sais où je vais avec cette situation je suis bien éclairée vous pouvez la faire matin et soir vous pouvez la faire que le soir l'essentiel c'est de la faire pendant plusieurs jours d'affilée et regardez ce qui se passe vous allez être très surpris ou surprise voilà les amis on y va pour la surprise c'est parti je suis très très heureuse et honorée de vous présenter ma création pour votre signe du capricorne ma création du thé astro capricorne les amis comment j'ai fait ça ? et bien tout simplement j'ai eu envie de créer un thé associé à différentes plantes pour révéler les magnifiques qualités du capricorne pourquoi ? parce qu'on a tous en notre signe solaire vous savez que notre signe solaire c'est notre signe qui ne quitte pas c'est notre intériorité c'est notre rayonnement c'est notre système de fonctionnement interne qui nous dote d'énormément de qualités et de dons et de capacités pour chacun des signes astro et donc j'ai créé ce thé astro capricorne pour justement chaque jour vous accompagner à révéler vos magnifiques énergies et à vous booster les amis voilà donc comment ça se présente vous avez le sachet en satin comme toujours puisqu'il est rechargeable donc vous l'achetez une fois puis après vous n'avez plus qu'à acheter les recharges et dedans qu'est-ce qui se passe ? et bien vous avez 12 infusettes comme ça donc une infusette par jour que vous pouvez consommer pour vous accompagner à booster vos énergies comme toujours évidemment vous avez un nouveau QR code donc c'est une nouveauté totale donc ceux qui ont déjà la collection chakra et bien c'est un nouveau QR code et vous avez évidemment plein de nouvelles Mooney Dance qui ont été écrites et canalisées par moi-même autour des signes astro donc vous allez voir c'est incroyable c'est de très très beaux messages donc j'ai hâte que vous puissiez découvrir ça et puis bien entendu je vous invite à aller directement si vous voulez vous le procurer bien sûr sur la fiche produit et sur la fiche produit vous allez voir vous allez découvrir j'ai écrit énormément de choses sur le Capricorne sur les énergies du Capricorne sur sa place dans le collectif également et puis j'ai écrit vos dons vos capacités votre puissance etc donc je vous invite à aller découvrir tout ça sur la fiche du produit et vous en saurez plus également sur les plantes qui sont associées pour vous et on est sur une base de thé noir ici sur celui-ci voilà donc le thé des Capricorne et sachez que pour le lancement qui a eu lieu la semaine dernière je pense que vous avez dû le voir passer vous avez une réduction de 22% pour les 50 premières commandes donc et ben il y a déjà beaucoup beaucoup de codes qui ont été utilisés donc faites vite les amis si vous voulez en profiter c'est sur toute la collection astro et puis j'ai créé également un pack spécifique pour booster vos énergies ça s'appelle Capricorne exalté avec vos chakras donc vous avez le Capricorne plus ses deux chakras associés à booster chaque jour donc je vous invite à découvrir tout ça vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo voilà les amis ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous a parlé que ça vous aidera que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces deux prochaines semaines les amis je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur une guide en général vous n'oubliez pas et puis j'espère que le thé de votre signe astro vous a plu et que cette collection astro trouvera une place chez vous et dans votre coeur moi je suis très très heureuse je l'ai fait avec tout mon coeur comme toujours si vous avez aimé liker, commenter, partager si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider vous la partager bref comme toujours vous connaissez et vous faites déjà ça vous faites ça déjà très 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 bien et je vous en remercie du fond du coeur et puis pour les nouveaux n'hésitez pas abonnez-vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper je vous souhaite de merveilleuses semaines je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime